bonsoir on se retrouve ce soir pour un nouveau live avec anna de l'institut marques pour parler de fives des pays alors je vais attendre que tout le monde se connecte que anna se connecte aussi bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que tout le monde va bien bonsoir bonsoir anna je te laisse demander à participer à la vidéo bonsoir alors elle devrait arriver normalement puisque j'ai accepté la demande coucou bonsoir comment allez vous ça va ça va tu m'entends bien et toi parfait très bien très bien je vois très bien je t'entends bien tout va bien je mets un peu le son bon ça va on avance un peu le live mais bon je pense que c'est une bonne heure aussi quand même que c'est plus c'est moins tard et ouais je sais pas mais effectivement là moi je suis vraiment exténuée donc ça m'arrangeait effectivement de le faire un peu plus tôt je suis pas sûre que mes voisins me laissent dormir mais mais voilà c'est comme ça donc ce soir on se retrouve pour parler de fives des pays voilà donc du coup alors pour ceux qui débarquent je vais te laisser te présenter et ensuite on parlera du sujet qui nous intéresse très bien merci Emilie bon ben bonjour à toutes et à tous moi je m'appelle Anna Malafré je suis docteure à Barcelone je suis gynécologue l'Institut Marques et je m'occupe un peu des patients francophones un peu un peu à 100% pratiquement mais bon je suis avec le docteur Alex Garcia-Farro et le docteur Volker on s'occupe des patients qui parlent français et aujourd'hui on allait vous présenter un peu le DPI que c'est le diagnostic préimplantatoire et que je pense que c'est un sujet très important et c'est un sujet que pour l'instant en France on a, vous pouvez le faire dans certains cas mais on le fait pas pour les aneuploïdes de façon de routine et c'est un sujet quand même qui reste très intéressant et qui peut permettre de comprendre parfois les échecs ou parfois avoir des informations quand même très importantes on va partir un peu sur le sujet ouais moi je voulais juste redire en début de live et je leur dirai à la fin les prochains événements qu'on organise ensemble puisqu'on en organise régulièrement ensemble voilà donc moi-même et l'Institut Marques donc Anna qui représente l'Institut Marques donc le prochain c'est la semaine prochaine oui ça va venir à une vitesse grand V donc c'est le samedi 27 à Montpellier donc c'est une journée complète qui est offerte par l'Institut Marques durant laquelle en fait on vous donne énormément d'informations sur la PMA voilà donc c'est pas que la PMA en Espagne c'est la PMA en général et effectivement aussi la PMA à l'Institut Marques mais moi par exemple je vais surtout vous parler d'accompagnement au PMA que vous soyez en Espagne ou ailleurs c'est pareil voilà donc ça c'est le samedi 27 donc la semaine prochaine sur Montpellier voilà et l'Institut Marques est aussi le sponsor partenaire du festival Bien-être et Fertilité que j'organise début juin sur Lyon et même si vous n'êtes pas sur Lyon vous êtes les bienvenus bien au contraire Lyon est une très belle ville vous pouvez passer un week-end touristique et venir au festival le programme des conférences est plutôt pas mal Anna sera là pour représenter l'Institut Marques voilà et là je suis en train de faire le programme des ateliers ça va vraiment être chouette et je suis en train de faire la décoration ça va vraiment être chouette voilà ça c'était pour refaire un petit point événement du coup vas-y je te laisse bon ben merci oui parce que c'est important surtout les événements qu'on fait en présentiel que c'est surtout beaucoup plus proche et ça permet de nous connaître et comme tu dis ben on fait un peu d'informations générales qui peuvent aider tout le monde qu'on parle un peu de tous les traitements de l'insémination ben cas par cas et je pense que c'est tous les couples toutes les femmes qui peuvent s'en bénéficier et c'est une façon de nous connaître de nous rapprocher aux patients bon ben alors pour le DPI j'avais pensé un peu parler un peu en général sur le sujet d'accord s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ben vous n'hésitez pas à poser des questions non Émilie s'occupe toujours des petites questions qui peuvent apparaître je ne sais pas si tu en as déjà quelques-unes non il y en a eu une enfin il y a eu deux fois la même d'accord bon alors je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le DPI d'accord alors surtout le DPI c'est ce qu'on appelle le test génétique préimplantatoire et le but du DPI c'est analyser les embryons avec quelques cellules qu'on leur prend on prélève quelques cellules de chaque embryon d'accord que l'embryon c'est une fois on a déjà mélangé le rocite avec les spermatozoïdes et au bout de cinq jours ou parfois au bout de trois jours on peut prélever quelques petites cellules et les envoyer analyser et ça ça nous permet de connaître l'état génétique chromosomique plutôt si on fait le DPI des aneuplodies de chacun des embryons conçus ce qui nous permet d'avoir une information préalable quand même qui est très importante et qui va nous dire quel embryon peut-être faut transférer en premier et quel embryon faut écarter d'accord parce que quand nous on voit les embryons les biologiques surtout mais que parfois aussi vous avez accès aux images à travers l'embryoscope ou l'incubateur vous voyez les embryons qui se développent on les note et on dit qu'il est très joli il est de très bonne qualité et c'est par rapport à combien de cellules ils ont autour combien de cellules et comment elle est de compacter la masse cellulaire interne mais on ne sait pas à niveau génétique qu'est-ce qu'il y a dedans et ça c'est l'information qui nous permet d'avoir le DPI d'accord alors est-ce qu'on fait le DPI à tout le monde en Espagne ou pas ben non alors déjà en France on va repréciser en France pour ceux qui ne savent pas en France le DPI il n'est pas autorisé donc c'est un grand sujet de débat il y a beaucoup de pétitions qui tournent en ce moment d'ailleurs pour ça pour qu'il soit autorisé à mon avis ça va encore prendre du temps en fait le seul cas où vous avez accès au DPI en France c'est si vous avez une maladie maladie génétique avérée et qui s'avère qu'elle va être transmise enfin que c'est une maladie génétique qui est transmissible aux enfants là dans ce cas là on va faire les analyses sur cette maladie donc c'est encore différent oui mais pas sur les autres chromosomes exactement alors l'intérêt de cette technique surtout c'est pas une technique qu'on propose forcément à tout le monde n'importe quel âge sinon que c'est surtout quand on sait que les ovocytes pour une raison d'âge ils vont perdre la qualité ovocitaire ils vont avoir des aneuploïdites une aneuploïdite c'est quand on n'a pas les chromosomes corrects c'est-à-dire au lieu d'avoir 46XX que ça serait un cariotype normal on a 47 chromosomes ou 49 comme les trisomies d'accord par exemple ou les trisomies ou les monosomies c'est-à-dire quand il manque un chromosome ou quand on a des chromosomes en trop et ça on le propose surtout à les femmes qui ont plus de 37-38 ans d'accord que c'est vraiment là que la fertilité commence à descendre et que plus ou moins plus de la moitié des embryons vont être malades d'une façon statistique d'accord en moyenne après on peut proposer un des pays aussi quand il y a eu plusieurs filles avec des échecs avec nos propres ovocytes on a eu des échecs et on ne comprend pas pourquoi alors analyser les embryons et écarter le facteur embryonnaire c'est aussi une des premières choses à faire d'accord aussi on le propose comme disait Émilie très bien pour les maladies génétiques qui nécessitent un dépistage les maladies monogéniques que c'est une autre façon de faire le DPI d'une façon beaucoup plus précise sur les gènes parfois aussi on le propose quand il y a eu des échecs ou quand il y a les embryons qui se bloquent sur le chemin et qui sont liés à un facteur masculin modéré ou grave quand il y a des altérations sur les spermatozoïdes après je vais approfondir un peu sur le sujet d'accord du côté masculin mais bon c'est aussi un côté ça et aussi quand il y a une cause inconnue c'est d'ailleurs bon on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas on va tout étudier et là on commence à étudier l'embryon l'utérus que ça serait la maison et tout ce que c'est thrombophilie ou maladie autoimmunitaire c'est bien de parler des hommes parce que souvent les hommes ils estiment qu'ils ont un bon spermogramme donc tout va bien exactement oui mais quand ça ne marche pas il faut quand même l'étudier c'est vrai que déjà avoir un spermogramme normal c'est une chose quand même importante mais ce n'est pas forcément parce qu'il est normal que tout va marcher tout de suite voilà d'accord et ça on le voit quand on fait le DPI quand on voit le DPI en fonction de la de l'altération qu'il a on peut dire peut-être que c'est plus côté masculin c'est peut-être mixte peut-être que c'est plus fractant mais bon en tout cas l'intérêt de ça comme je disais c'est par rapport à la relation qu'il y a avec l'âge et le taux de grossesse d'accord parce qu'on sait que plus ou moins jusqu'à 35 ans ça va à peu près pareil le taux de grossesse et le taux de fausse couche c'est stable mais au-delà le taux de fausse couche augmente parce que les embryons ils se sont trompés lorsqu'ils se divisaient à cause de ces aneuploïdes là et à un moment donné l'embryon n'est plus viable ou bien il va se bloquer avant d'arriver à la date du transfert ou il va se bloquer tout au début peut-être parce qu'il y a une grossesse biochimique ou une fausse couche précoce ou il peut continuer et pendant la grossesse on se rend compte qu'il peut avoir un souci comme ça peut être une trisomie ou pas et ça on le voit quand on fait la comparation des taux de grossesse par rapport à un don d'ovocytes par exemple avec nos propres ovocytes en fonction de l'âge et et qu'est-ce qui se passe avec l'âge on n'a pas seulement le problème des pays du point de vue qualité mais aussi ce qui d'habitude s'ajoute à ce souci là c'est la quantité d'ovocytes tout va lier et à chaque fois c'est plus compliqué et il faut comprendre très bien la situation dans laquelle on se trouve mais c'est vrai que parfois si on fait plusieurs fifs et on essaye d'accumuler des petits embryons à chaque fois ben au bout d'un moment on peut en retrouver un qui soit en bonne santé même si c'est pas forcément garanti c'est-à-dire parfois on a 10 embryons et ils sont tous malades parfois il n'y en a qu'un seul il est en bonne santé mais en moyenne on sait qu'à peu près 8 sur 10 vont être malades alors bon ça c'est cas par cas avec chaque femme celles qui peuvent refaire un cycle ou pas en fonction de la réserve qu'ils ont et par rapport aux fausses couches aux aneuploidies d'origine masculine mais c'est à peu près un 10% d'accord alors si on regarde un peu au global on aurait à peu près dans les causes d'infertilité du point de vue général il y a un 30% que c'est à cause de l'homme un 30% à cause de la femme et 40% c'est un peu l'interaction entre les deux mais quand on regarde les aneuploidies ben on voit qu'il y a un 10% que c'est facteur masculin 75% facteur féminin et après l'autre peut être un facteur mixte ou d'un autre origine différente et ça c'est un peu cas par cas alors qu'est-ce que on propose nous surtout à la clinique quand on se trouve bon nous à Barcelone surtout on voit des patients qui ont déjà fait plusieurs tentatives en France et que cela n'a pas marché et la première chose à faire si la réserve ovarienne nous le permet et aussi ben le tout le parcours qu'il y a derrière parce que parfois les patients les couples sont très fatigués ou c'est c'est très très douloureux tout le parcours et parfois il faut partir sur un don directement mais sinon on peut toujours essayer d'avoir de faire une five avec le DP d'accord alors pour faire le DP on a plusieurs façons alors c'est vrai que juste pour rebondir là-dessus c'est vrai que moi souvent les femmes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles sont en fives en France elles ont des embryons mais elles n'ont pas d'accroche elles veulent partir à l'étranger mais en fait elles ne savent pas pourquoi elles veulent partir à l'étranger parce qu'on leur a dit qu'à l'étranger c'était mieux donc voilà mais en fait l'intérêt dans ce cas-là d'aller à l'étranger c'est justement de pouvoir faire le DP c'est-à-dire que elles font des fives elles ont des ovocytes elles ont des embryons mais il n'y a pas d'accroche donc là oui moi je leur dis effectivement l'intérêt d'aller à l'étranger donc en Espagne en particulier par exemple c'est que là vous pourrez refaire une five faire le DP et ne pas faire des transferts en gros dans le vent attention je pourrais témoigner après mais c'est pas parce qu'on fait le DP que ça marche voilà oui parce que finalement le DPI c'est une information complémentaire qu'on a après il faut bien avoir un bon embryon de bonne qualité qu'il soit J5 ou J6 mais qu'il soit joli par rapport à tout et même en mettant tout de notre côté parfois on ne réussit pas mais déjà on a beaucoup à voir penser si on a un embryon de bonne qualité qui est en bonne santé le taux de nouveau-né après trois transferts c'est un 95% non c'est quand même moi je préconise d'aller le faire en fait ce que je ne veux pas c'est que les femmes elles se mettent en tête je vais aller à l'étranger je vais faire le DPI ça va fonctionner non non en médecine le 100% ça n'existe pas voilà ni pour bien ni pour mal c'est jamais 100% mais mais après trois transferts d'embryon euploï on a 95% quand même de nouveau-né oui oui non mais c'est il y a ce 5% il y a quand même beaucoup de choses oui et le 5% là que peut-être ça ne marche pas que ça peut être vraiment un échec d'unidation non que c'est beaucoup plus compliqué que parfois il faut aller chercher dans l'immunité dans les thrombophilies dans la biopsie d'endomètre dans les endométries ben c'est vrai que la PMA c'est quand même une médecine la médecine de la reproduction qui est très compliquée et qu'il faut être très prudent et aller pas à pas pour comprendre qu'il n'y a rien qui nous échappe et traiter les choses qu'on trouve au fur et à mesure mais en tout cas le DPI que j'allais expliquer on peut le faire à plusieurs moments en Espagne on peut le faire ou bien à J5 que c'est la façon dont on l'a fait le 95% des fois c'est-à-dire on féconde l'homocyte et le spermatozoïde on attend le jour suivant que tout s'est bien passé et on voit l'embryon comment il évolue jusqu'à J5 ou parfois même on le laisse un jour de plus jusqu'à J6 et à ce moment-là on l'analyse comme je vous disais on lui prélève quelques petites cellules et on les envoie analyser on aura le résultat au bout de trois semaines à peu près d'accord ? entre 15 jours et trois semaines on a le résultat du débit et l'intérêt de ça c'est que l'embryon quand même il est plus gros il est plus costaud il est plus résistant et la biopsie c'est... cellules ? oui il y a plus de cellules et la biopsie on le fait sur un embryon quand même qui a plus de 200 cellules on en prélève entre 6 et 8 si on fait la biopsie à J3 qu'aujourd'hui nous on fait le NGS et on a presque les mêmes résultats mais on n'a pas de mosaïque à J3 parce qu'on analyse une seule cellule on risque de faire la biopsie à J3 et que les embryons se bloquent sur le chemin à J5 parfois on n'a pas le résultat il faut le rébiopsier à J5 mais c'est vrai que l'intérêt quand même de le faire à J3 c'est qu'il ne faut pas congeler l'embryon c'est-à-dire on fait la biopsie à J3 au bout de 48 heures vers midi on a le résultat s'il est en bonne santé on le transfère et on a quand même de très bons résultats d'accord ? surtout pour les patients qui viennent un peu de loin je ne sais pas de la Réunion des Etats-Unis de l'Australie ça évite les allers-retours après si on habite sur Paris ou en France ou à Lyon peut-être que c'est par rapport à la littérature médicale c'est plus recommandé de faire la biopsie à J5 même ça permet de cumuler davantage d'embryons s'il faut faire un ou deux cycles et tout simplement on fait la biopsie on l'analyse et les résultats qui arrivent et là il faut comprendre les résultats il faut appeler la passion parfois on a des très bonnes nouvelles et parfois des très mauvaises parce qu'on a fait plusieurs cycles et c'est pas facile parce qu'on sait ce qu'a vécu la femme lors de la pension lors de la stimulation alors s'il y a un embryon qui est en bonne santé c'est super important et avant de faire le transfert moi je suis très partante pour vérifier que tout va bien c'est-à-dire c'est un embryon quand même précieux d'habitude quand on réussit à l'avoir après 40 ans et parfois c'est bien de vérifier que tout va bien avant de faire un transfert surtout quand on vient d'une histoire derrière de plusieurs échecs c'est-à-dire que parfois ils peuvent se mélanger plusieurs choses et aussi il y a une chose qui peut arriver quand on fait la biopsie LG5 c'est les embryons mosaïques d'accord mosaïque c'est un mot un peu bizarre ça veut dire que sur les cellules qu'on avait prélevées il y en a certaines qui sont bien et certaines qui ne sont pas bien alors là on ne sait pas si l'embryon va être bien ou pas d'accord pour le dire d'une façon et en fonction du détail de ces mosaïques on va analyser l'embryon avec un généticien d'accord là quand il y a un mosaïque et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire quel risque on va assumer est-ce que le bébé va être en bonne santé est-ce qu'il va falloir faire un contrôle sur le chemin pendant la grossesse ou est-ce que c'est trop risqué et on ne peut pas faire le transfert c'est à travers un généticien qu'on a à la clinique qu'on fait un rendez-vous qui nous fait le conseil médical du point de vue génétique il nous dit oui c'est sûr de le transférer parce que ou bien il survit et tout va bien ou bien il va se bloquer ou c'est quand même c'est pas possible et ça c'est important de savoir que ce n'est pas une technique parfaite c'est-à-dire qu'on peut avoir des embryons euploïdes que c'est super bien c'est normal mais il y en a d'autres qui peuvent être douteux ouais alors là il y a il y a des questions mais je pense que tu y répondras après oui on fait après si tu veux bon je ne sais pas où ouais ouais juste pour préciser quand on dit qu'il faut bien tout vérifier que tout va bien avant donc effectivement on parle plutôt alors on va en parler après mais on parle plutôt de l'état de santé général de la femme qui va recevoir l'embryon si je prends mon exemple moi j'avais quand même des J5 qui ont été congelés décongelés parce que moi je n'ai pas fait le DPI tout de suite parce que j'ai fait ma FIV à 37 ans donc on ne m'a pas conseillé le DPI à 37 ans où j'étais à la limite enfin je devais être à peu près à la limite où on conseille ou on ne conseille pas bref on ne m'a pas conseillé le DPI j'avais 6 ovocytes 6 blastocystes voilà donc je les ai congelés donc les miens ils ont été décongelés pour être biopsiés et ensuite ils ont été recongelés et ensuite ils ont été décongelés pour m'être implantés donc ils ont quand même été malmenés mais n'empêche qu'ils se sont quand même accrochés pas très longtemps mais ils se sont accrochés donc là on estime quand même que l'embryon au final il est quand même de bonne qualité enfin il a quand même été décongelé recongelé décongelé recongelé il est viable au DPI mais bon donc c'est mon corps quoi donc ça effectivement il y a d'autres analyses à faire voilà oui et c'est ça surtout quand on décongèle on congèle bon l'embryon a priori il ne s'endommage pas mais c'est un effort parce que quand on les congèle on le déshydrate pour le dire d'une façon il devient tout petit après il faut qu'il reprenne tout le liquide pour le dire d'une façon un peu comme ça et qu'il fasse et qu'il fasse l'expansion à nouveau et bon c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'il soit en ligne pour que ça marche c'est d'ailleurs c'est pas parce qu'il est upload qu'il va s'accrocher tout simplement mais il y a d'autres analyses à faire à côté voilà mais mais pas toujours mais pas toujours exactement parce que normalement ça fonctionne quand même pas trop mal ça fonctionne bien mais il faut être conscient de toutes les choses qui peuvent arriver et et ça c'est vrai que c'est important mais la plupart des fois quand on fait un des pays ben quand même on a un taux de réussite presque de 70% par transfert mais il y a ce 30% de femmes là qui 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 n'ont pas toujours voilà il faut il faut il faut quand même être lucide où effectivement c'est 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 une technique qui est magnifique qui est géniale qui empêche quand même de faire des transferts dans le vent entre guillemets parce que faire des transferts d'embryons qui sont pas viables ben c'est perdre du temps de l'énergie et de l'argent quand on va à l'étranger donc c'est une super technique quand même qui permet de faire des transferts avec un embryon qui est quand même en pleine forme et qui quand même fonctionne dans 70% des cas donc voilà il faut avoir conscience qu'il y a quand même 30% des cas il faut quand même se préparer au fait que moi en tant que coach je suis là je suis là pour vous préparer attention et si ça ne fonctionne pas mais bien évidemment que voilà il y a 70% des cas où ça fonctionne il ne faut pas l'oublier non plus et que ce 30% c'est ça c'est après le premier transfert après 3 transferts il n'y a que 5% qui ne fonctionne pas et qu'il y a toujours un plan B c'est-à-dire il y a un plan B qu'il faut être d'accord avec la femme de qu'est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va continuer et se projeter un peu des différentes options qu'il y a non mais c'est vrai que par exemple il y a des cas qui ont eu le bébé que peut-être on avait analysé quand même 13 blastocysts pour en trouver un en bonne santé et on a eu la chance parce que parfois mais celui-là il a permis de donner la grossesse et la naissance au bébé et ça a économisé quand même 13 transferts qui auraient donné des échecs et que moralement subir subir 13 transferts qui ne donnent pas lieu parfois parce que la réflexion des gens souvent c'est ouais mais le DPI c'est cher alors ok il y a un aspect financier mais les 13 transferts on les aurait payés voilà le voyage voilà et en plus au-delà du moi je sais que le coût de mon DPI ça a été le coût du transfert que je n'ai pas fait puisque j'avais un embryon qui n'était pas viable et du coup ça s'est équilibré sauf que j'ai évité un aller-retour à Barcelone j'ai évité une stimulation de l'angoisse et une déception oui parce que des transferts c'est beaucoup de transferts quand même du point de vue moral c'est très dur mais parfois faire des transferts avec des embryons qui ne seraient pas viables et que ça ne marche pas peut-être que ça nous mène à faire des études invasives ou qui sont coûteuses aussi que peut-être on n'aurait pas fait si on n'avait pas ce transfert là alors c'est vrai que ce n'est pas une technique pour faire à tout le monde parce que si on l'a fait sur une femme quand même qui a moins de 34 ans et qui n'a aucun antécédent et que tout va bien le plus probable c'est qu'on tombe sur un embryon en bonne santé par les statistiques alors on va faire des biopsies il y a des embryons qui sont sains alors quand même une biopsie c'est quand même une biopsie c'est-à-dire on fait un petit trou à l'embryon on lui pique quelques cellules il faut quand même que le bénéfice de faire la technique soit un peu important alors bien indiqué et bien expliqué je pense que c'est une technique qu'on peut faire en Espagne qui est très importante surtout parce que moi je le vois on voit des patients qui ont eu quand même cette fausse biochimique même en grossesse naturelle c'est-à-dire c'est pas forcément qu'on a fait des échelles de PMA on tombe enceinte tout simplement mais par rapport à l'âge ou par rapport à la qualité ovocitaire on a des petites fausses couches et si on peut éviter tout ça et dire bon on va freiner on va faire une five j'ai une bonne réserve ou peut-être pas mais j'ai une bonne réserve et je vais faire directement le transfert avec l'embryon qui est en bonne santé c'est important c'est pas seulement moi c'est vrai que je prépare les clients tu vois aux 70-30 mais c'est une technique que je conseille fortement enfin je leur dis go à toutes enfin toutes si effectivement oui après il faut bien comprendre que s'il n'y a parfois qu'un seul embryon qu'on ne va pas refaire une five bon il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse un peu le risque-bénéfice des choses après ça c'est avoir vraiment un médecin c'est très ça c'est cas par cas c'est un peu l'intérêt de la personnalisation de se connaître de connaître tout le dossier de prendre le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on fait après il y a comme je disais un peu il y a le DPI qu'on parle là des anopédies que c'est celui qu'on fait le plus souvent nous en Espagne mais après il y a aussi les translocations c'est-à-dire quand on a un petit problème dans le cariotype qu'il n'y a pas d'un chromosome qui est parti sur un autre côté ça ça provoque des fausses couches avec le DPI que ça s'appelle DPI petit trait SR d'accord la translocation on peut le faire et les maladies monogéniques d'accord vous savez alors souvent si vous avez des devis qui viennent d'Espagne c'est pas écrit DPI c'est écrit PGTA oui PGTA c'est en anglais c'est le genetic testing oui il y a à chaque pays nous en Espagne on le dit d'une façon différente encore en espagnol on dit DGP mais mais sur les devis français c'est écrit PGT oui on utilise le mot anglais l'apronyme anglais après c'est vrai aussi qu'en Espagne nous on peut faire le test génétique par rapport au matching c'est-à-dire par rapport aux maladies récessives et si un couple le fait par exemple il est porteur les deux de la mucoviscidose on peut c'est ça non les maladies génétiques on a le droit de tester les embryons pour écarter les embryons qui auraient une maladie grave alors ça en France voilà ça de si un homme et une femme sont porteurs de la mucoviscidose là ils auront le droit de faire le DPI en France pour cette maladie là mais on ira regarder que ça oui c'est un peu c'est sympa ça on fait la technique mais on regarde pas les chromosomes on regarde que le gène alors ça dépend un peu de l'âge surtout c'est un peu ça mais un peu le DPI c'est ça je sais pas s'il y a des questions alors tout à l'heure il y avait une question alors si vous pouvez les mettre dans la boîte à questions les questions c'est génial parce que là sinon je suis obligée de remonter dans la discussion alors quand vous dites qu'il est bien de vérifier avant transfert quels examens conseillez-vous donc voilà c'était ben ça ça dépend c'est pas ça dépend des antécédents ça dépend des examens qu'on a fait mais bon parfois on demande une biopsie d'endomètre dans certains cas même peut-être une hystéroscopie ou des cultures du col de l'utérus pour dépister des infections genre chlamydia réaplasme mycoplasme parfois des prises de sang s'il y a eu des fausses couches auparavant ça dépend ça c'est vraiment cas par cas parce qu'il y a par rapport aux dossiers médicaux ou là bas il y a des questions dans la boîte à questions je t'écoute alors quels sont les échecs d'un embryon testé des pays à 30% bon oui c'est pas exactement 30% ça dépend mais parce que ça dépend de plein de choses c'est à dire peut-être un embryon qui a 45 ans qui est offload après il y a aussi toutes les mitochondries maternelles qui donnent l'énergie à l'embryon que c'est un peu plus difficile qui continue même s'il a quand même beaucoup plus de chance que si on ne l'avait pas testé presque il a le même temps de réussite qu'une femme de moins de 35 ans en tenant compte de l'âge des mitochondries maternelles alors c'est pas exactement le même temps de réussite à n'importe quel âge mais oui c'est à dire par transfert peut-être on arrive à 70 80% après 3 transferts 95% de nouveaux-nés c'est pas le test de transfert positif ce qui est quand même assez important alors y a-t-il des maladies spécifiques testées lors du DPI hors mucoviscidose alors ça c'est aussi cas par cas c'est à dire en Espagne on a le droit de tester directement certaines maladies si les parents sont porteurs parce que c'est beaucoup plus compliqué c'est à dire c'est pas je dis je teste ça c'est à dire on sait que les deux parents sont porteurs qu'il y a une coïncidence et on va aussi tester les grands-parents parfois les études d'informativité ou si on a un petit frère ou un grand frère qui a déjà eu la maladie parfois on prend de la salive ou un échantillon buccal c'est quand même la mise en place d'un processus du point de vue génétique qui est un peu plus élaboré et plus complexe mais qui va nous permettre d'identifier le gène malade sur les embryons alors ça peut être je sais pas des maladies comme la neurofibromatose des maladies parfois dominantes la maladie de Huntington il y a plusieurs maladies plus ou moins graves mais qu'on n'a pas le droit de tester et d'autres qu'on n'a pas le droit directement qu'il faut la demander à la commission nationale du ministère de santé ils vont passer le cas en commission pour le dire de façon ils nous font le retour ok alors dis-moi alors c'est ma copine qui pose les questions donc c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'elle a toujours plein de questions donc c'est cool sans tomber dans des questions éthiques mais peut-on connaître le sexe au DPI alors c'est possible de le connaître pas en Espagne vous celui qui fait voilà c'est-à-dire en Espagne c'est pas autorisé à le savoir ni à le choisir mais aux Etats-Unis quand on fait le DPI on le sait on sait si l'embryon les garantissent le médecin donc c'est des biologistes qui font ces analyses-là je suis pas calée mais généticien c'est un laboratoire de génétique qui le fait quand ils nous envoient le compte-rendu on n'a pas l'information sur le compte-rendu voilà le laboratoire a l'information mais peut l'avoir voilà mais voilà ça s'arrête là ça s'arrête là et effectivement aux Etats-Unis tu peux et tu peux choisir à Chypre aussi j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'à Chypre aussi oui il y a certains pays où c'est autorisé mais pas en Espagne alors que c'est pas légal on le fait pas en France la loi ne passe pas pour ce genre de problème éthique justement on peut choisir parfois le sexe quand il y a une maladie liée au chromosome X ou quand il y a une maladie liée au sexe d'accord dans des cas mais pour dire non moi j'ai déjà trois garçons qui crient on peut pas c'est autorisé alors attends il y a d'autres questions euh je suppose que c'est de savoir si on peut tester cette maladie amiotrophie spinale infantile alors ça c'est c'est pareil quand il y a une maladie génétique je pense que oui qu'on peut la tester il faut faire nous ce qu'on fait quand il y a une maladie monogénique mais on demande le compte rendu souvent que vous avez fait déjà les examens en France des généticiens de de la personne qui est affectée tout ça et on organise un rendez-vous avec tous les documents avec le généticien de la clinique alors le généticien il nous fait son conseil et en fonction de ces maladies qu'on peut tester directement ou pas on fait les parties il faut euh alors le DPI est payant pourquoi ne pas faire avec le prix initial le DPI est payant oui comme toutes les techniques complémentaires en Espagne c'est payant voilà c'est à dire qu'on ne peut pas le faire avec le prix initial puisque tout le monde ne fait pas le DPI enfin je réponds à ta place mais tout le monde ne va pas faire le DPI c'est une option le DPI comme l'embryoscope comme la culture H15 voilà c'est une option que vous pouvez prendre donc c'est un prix c'est une technique à part avec donc un prix à part exactement c'est une technique complémentaire d'ailleurs parce qu'après il y a des personnes qui ne veulent pas savoir le DPI non mais quand je dis que c'est une technique à part c'est à dire que toi à la clinique tu vas faire la ponction d'ovocyte mais c'est pas toi qui vas déponctionner l'embryon c'est ça que je veux dire voilà on est bien sur deux actes différents donc on ne peut pas tout mélanger exactement alors est-ce que si un embryon est testé négatif au DPI à 100% il ne le donnera rien alors 100% comme je le disais on ne peut pas savoir 100% en tout cas il aura un problème c'est à dire une chose c'est le DPI par exemple du point de vue chromosomique à 100% ça n'existe pas mais à 99, je ne sais pas quoi pour ça on a un embryon chromosomiquement normal après ça n'empêche qu'il peut y avoir des mutations géniales de nouveau ça c'est un peu différent si l'embryon n'est pas viable est-ce qu'on est sûr que ça donne si l'embryon il revient du DPI non viable il est non viable il n'est pas pour le voilà c'est ça sa question on est sûr qu'il ne donnera pas c'est pas qu'il ne donnera pas une grossesse mais en tout cas il ne donnera pas un enfant je ne vais pas dire viable parce que c'est pas non en Espagne on n'a pas le droit de faire des transferts d'embryon qui donnerait un bébé avec une maladie grave d'accord on ne peut pas utiliser un embryon qui a 49 chromosomes au lieu de 46 d'accord c'est ce qu'on dit un embryon qui est aneuploïde et on n'a pas le droit de le transférer d'accord oui on est sûr que ça c'est pas bon ce qu'on n'est pas sûr que parfois c'est les mosaïques que c'est quelques cellules bien quelques cellules mal alors là on le garde et on fait la consultation avec la généticienne ou avec le généticien c'est clair ? c'est un peu compliqué dites-le si c'est pas clair parce que oui pour moi c'est clair mais on a l'habitude mais voilà c'est ça donc n'hésitez pas à nous dire si c'est pas clair n'hésitez pas à nous poser vos questions parce qu'il n'y a aucune question bête c'est vrai que nous on parle de ça enfin moi pas toute la journée mais presque Anna aussi donc en fait à un moment donné oui en plus c'est intéressant qu'on comprenne bien le sujet on a le temps c'est pour ça qu'on fait un peu le live pour partager un peu toutes ces informations qui sont un peu compliquées que parfois en consultation on regarde tellement d'examens tellement de choses mais c'est pas grave après elle m'appelle exactement la coach elle fait un peu le soutien le détail mais bon il faut profiter qu'on est là avec Émilie pour répondre aux questions toutes les questions qui passent par la tête il faut les poser surtout il ne faut pas hésiter et voilà mais bon Marie elle nous dit que non c'est top parce qu'on est hyper merci merci Marie donc alors attends Siv DPI est-ce qu'on a fait le tour du DPI donc on le préconise pour résumer enfin pour re-résumer un peu on le préconise à partir de 37-38 ans oui de façon générale le DPI le PGT-A que c'est ce qu'on appelle nous on le préconise après 37 ans après 37-38 mais c'est là que on a plus de 50% des embryons qui sont malades et que ça va nous donner un bénéfice quand même de les analyser pour savoir lequel est bon ça raccourcit le temps à avoir la grossesse qui va donner le bébé pour le dire d'une façon parce qu'on va aller direct à placer le bon dans l'utérus et plus on vieillit parce que bon là moi en journée d'information il y a un powerpoint et tout donc c'est différent donc du coup je visualise là tu sais ton tableau avec avec les petites boules rouge et verte donc plus l'âge avance et moins on va avoir d'embryons euploïdes exactement oui à 37 ans on a à peu près 44% des embryons qui sont euploïdes entre 38 et 40 alors euploïdes ça veut dire qu'ils sont viables oui euploïdes c'est les viables normaux pour le dire d'une façon à 38% il ne reste que 30% c'est à dire 3 sur 10 à 41 42 c'est 20% des viables et après c'est moins de 10% je suis désolée moi j'utilise des termes que tout le monde comprend c'est mon boulot aussi donc il y en a une qui parle technique et l'autre qui essaye de parler familier exactement mais c'est ça c'est viable c'est de plus en plus c'est plus difficile de trouver cet environ viable mais ça c'est que la qualité ovocitaire baisse malheureusement même si on ne vieillit pas toutes les femmes pareil c'est à dire c'est toutes les femmes pareil c'est parfois on le retrouve en consultation mais moi j'ai fait très attention j'ai pas fumé j'ai bien mangé c'est bien tant mieux mais les ovaires ils ont vieillis de son côté après il y en a plein où c'est moi j'ai plein d'ovocytes donc c'est bon non mais c'est pas parce que t'en as plein qui sont de bonne qualité ou à l'inverse on a j'ai pratiquement pas d'ovocytes oui mais s'ils sont de bonne qualité oui le nombre en fait ne définit pas la qualité donc en fait c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge et la probabilité d'en trouver un en bonne santé mais c'est des informations quand même importantes à avoir pour bien comprendre les résultats après oui et après c'est ça après pour faire le DPI on fait le DPI on attend le résultat après il faut préparer l'endomètre comme si c'était un cryotransfer d'accord le transfert d'un embryon congelé qu'on pourra le faire sur un cycle naturel ou avec des traitements hormonaux mais la difficulté principale c'est de trouver cet embryon en bonne santé et après effectivement si ça ne fonctionne pas avec un embryon euploïde on va aller chercher un peu plus loin oui alors là on peut faire un autre live la prochaine fois peut-être sur les échecs de migration que c'est aussi un sujet quand même qui est très très compliqué très complexe je pense que notre prochain live ça doit être en juin puisqu'on a dit qu'on faisait tous les deux mois oui peut-être on le fait après le festival c'est sûr ah bon ça c'est sûr que c'est pardon ça c'est laissez-moi tranquille je vais essayer de ne pas travailler ce soir sur le festival je vais essayer je dis bien je vais essayer non non ça doit être au mois de juin mais il faut que je regarde d'ailleurs parce que moi j'ai pris des vacances mais je pense qu'on a un live en juin donc effectivement là on pourra parler des échecs de nidation ça peut être hyper intéressant je pense que c'est très intéressant parce que c'est un des cas les plus difficiles pour les médecins même pour les patients aussi de comprendre pour éviter de faire des tests que parfois n'ont pas une évidence médicale derrière quand même assez solide et bon que c'est des tests qu'il faut payer qui sont lourds alors c'est pas facile de rester scientifique quand on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ouais c'est ça après par contre effectivement il faut garder en tête qu'il y a toujours il y a beaucoup de choses à explorer et on y va étape par étape et il y a toujours entre guillemets une solution je mets ça un peu en suspens mais voilà parce que moi je reçois beaucoup de questions moi j'ai arrêté parce que j'ai arrêté mais j'aurais pu continuer et j'aurais certainement été enceinte à un moment donné c'est sûr c'est sûr mais voilà sauf que c'est mon choix d'arrêter mais on y va étape par étape peut-être que dans 6 mois je vous dirai ah je y retourne ben ça c'est un rêve avoir un bébé c'est un rêve et à chaque moment on peut avoir l'illusion le rêve peut revenir mais bon pour l'instant il n'est plus là mais en tout cas moi mes clientes je leur dis on y va étape par étape voilà parce que souvent t'en as elles viennent de faire le transfert non je vous prépare au fait que ça puisse être négatif mais on y va étape par étape on va croiser les doigts à espérer pour que cette fois-ci soit positive voilà et après voilà on ira explorer il y a toujours quelque chose à explorer il y a toujours une technique derrière la technique qui n'a pas marché et voilà oui exactement on arrive toujours à trouver une solution et oui et c'est difficile qu'on ne réussisse pas mais bon il faut déjà faire tous les c'est un parcours difficile mais il faut y croire jusqu'au bout il ne faut pas lâcher et il faut utiliser toutes les techniques qui existent c'est ça pour le DPI je pense que j'ai tout expliqué je ne sais pas si vous avez des questions particulières je ne vois plus de questions mais je pense que tu as répondu effectivement en tout cas réfléchissez-y au DPI si vous avez plus de 37 ans c'est quand même ça fait faire des économies d'énergie assez oui exactement si on a une bonne réserve ovarienne on a eu plusieurs échecs ça permet aussi de comprendre mais il faut toujours individualiser il faut faire le rendez-vous il faut prendre un premier rendez-vous avec tout le parcours tous les dossiers tous les examens et faire une évaluation est-ce que ça va nous ramener l'intérêt le DPI ou non parce que alors si il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé c'est le DPI quand on est en don d'ovocytes alors le DPI c'est surtout quand il y a un facteur masculin quand il y a des altérations dans la tête des chromosomes des spermatozoïdes sinon c'est ce que je disais au début c'est-à-dire le bénéfice c'est pas intéressant parce que finalement une donneuse elle a moins de 34 ans et le plus probable c'est de se trouver un embryon qui soit en bonne santé alors on va aller faire une technique quand même qui va faire une biopsie sur un embryon que le plus probable par les statistiques même c'est qu'il soit en bonne santé donc on va éviter d'aller titiller l'embryon c'est pas une recommandation médicale par rapport au guideline de faire un DPI sur un don d'ovocyte après il y a toujours des cas très particuliers que techniquement c'est faisable mais c'est vrai que c'est pas une chose que je conseille d'habitude en consultation parce que sans DPI ça marche très très bien un don d'ovocyte aussi ouais 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 clairement alors attends parce que du coup il y a des questions là après DPI le risque de trisomie est donc complètement écarté il est écarté très complètement alors complètement vous pouvez faire la prise de sang oui vous savez que après exactement on peut faire le test diagnostic celui qu'on fait en non-invasive non la prise de sang là qu'on fait en semaine pour vérifier bah oui oui en fait c'est juste la prise de sang et si elle est pas bonne la prise de sang là on va faire une synthésie vraiment ça minimise à 99% quelques que c'est normal c'est comme toutes les techniques c'est pas une technique à 100% parce qu'il peut toujours y avoir je sais pas des petites choses mais presque 100% il n'y aura pas une trisomie mais le 100% ça existe jamais nulle part nulle part mais bon c'est déjà très bien si on a mis un embryon viable normal dans l'utérus on a déjà beaucoup de gagnés ok alors là il n'y a pas d'autres questions du coup je refais un petit topo sur les prochains événements ou du coup alors avec Anna donc l'institut Marques on fait plusieurs événements donc c'est live là où on traite d'un sujet PMA en particulier donc la dernière fois c'était le don de vos sites aujourd'hui c'est le défi des pays et donc on a décidé pendant ce live qu'au mois de juin ça serait les échecs d'implantation oui pourquoi pas je pense que c'est pas mal effectivement la semaine prochaine on est à Montpellier pour une journée d'information voilà donc si vous êtes sur Montpellier ou d'ailleurs vous pouvez venir sans problème il faut juste vous inscrire voilà il faut juste vous inscrire pour qu'on sache le nombre de personnes qui sera là pour le communiquer pour le petit goûter et l'apéro parce que si vous regardez le programme il y a un petit goûter au milieu de la journée il y a l'apéro en fin de journée voilà donc c'est Montpellier samedi 27 donc là c'est vraiment une journée d'information complète donc Anna nous parlera de tous les tous les traitements de PMA qui existent enfin oui sur les différents traitements de PMA moi je vous parlerai de l'accompagnement en PMA on aura Aude qui sera là pour nous parler de l'hypnose donc Aude qui est hypnothérapeute qui nous parlera de l'hypnose des intérêts de l'hypnose pendant un parcours PMA on fera une petite partie questions réponses ça c'est très bien avec André avec André qui nous aide à faire les questions réponses voilà donc c'est anonyme ou non soit vous écrivez sur un petit papier c'est anonyme ou pas la dernière fois personne n'a écrit sur les papiers tout le monde a posé ses questions comme ça exactement mais c'est très sympa on fait une journée qu'on fait c'est très sympa parce qu'on Anna et moi on répond à ses questions et ensuite on voit l'apéro et pendant l'apéro vous pouvez échanger soit avec Anna soit avec moi voilà en privé voilà donc ça c'est le 27 à Montpellier et le 1er et le 2 juin on se retrouve à Lyon pour le festival Bien-être et Fertilité donc n'hésitez pas à venir donc là c'est sur deux jours où pareil Anna fera des conférences sur la PMA les différents traitements en PMA voilà exactement on aura un stand pour la clinique un peu pour présenter la clinique alors il faut venir et il y aura beaucoup d'autres je vous comprends oui oui de professionnels thérapeutes créateurs voilà tous dédiés au bien-être féminin et à la fertilité voilà beaucoup de conférences beaucoup d'ateliers qui sont en train de se mettre en place en ce moment je travaille sur les ateliers c'est assez sympa ça va être cool ça va être vraiment chouette moi j'ai envie de faire tous les ateliers du coup j'en ferai aucun mais j'en ferai tous les faire voilà donc non non ça va être donc voilà et au mois de juin donc on vérifiera la date parce que je ne me rappelle pas on a encore un live donc du coup sur les échecs d'implantation très bien on se voit très bientôt voilà donc je pense qu'on a fait le tour merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir merci à Anna pour toutes tes explications sur la FIF des pays hyper intéressante technique hyper importante et hyper intéressante bon merci à toi et merci à tout le monde qui nous a écoutés j'espère que ça a servi beaucoup l'information et on vous attend et vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vous les posez en commentaire on y répondra il n'y a pas de soucis je vais mettre le live en replay super bon bonne soirée bonne soirée au revoir